Alors, la semaine passée, on a vu la prédication de Pierre à la Pentecôte et aujourd'hui, on va voir ce qui a suivi. Je vous avais dit la semaine passée qu'on allait revenir sur les derniers versets de la section. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et le titre, c'est « De la prédication à la conversion ». « Que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 ans. » « Que le Seigneur bénisse sa parole, on vous prie. » « Seigneur Dieu, on est vraiment privilégié d'avoir ta parole. » « Seigneur, il y a même une époque où chaque chrétien n'avait même pas une Bible dans sa maison. » « Seigneur, tu as dirigé, tu as fait en sorte qu'aujourd'hui, tout chrétien peut avoir une multitude de Bibles. » « La Bible est répandue gratuitement partout, Seigneur Dieu, et on est reconnaissant. » « Merci aussi parce que tu nous donnes d'aimer ta parole. » « Alors qu'avant, nous préférions les ténèbres à la lumière. » « Seigneur, tu nous donnes aussi de vouloir être transformé par ta parole. » « Seigneur, que tu puisses nous disposer pour qu'on puisse bien comprendre et être aussi désireux de mettre en pratique. » « Amen. » Luc fait un lien entre la prédication de Pierre et ce qui suit. Il dit « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. » Donc, le « cela », pronom démonstratif, renvoie à tout ce qui a été dit avant dans le serment. Pour qu'il y ait conversion, il doit y avoir audition de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si nous voulons que les gens viennent à Jésus-Christ, ils doivent entendre la parole de Dieu, le message de l'Évangile. Notre mission n'est pas d'attirer des gens à l'Église. Ça viendra, ça. Mais on doit les attirer à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la prédication doit être la parole de Dieu exposée et expliquée. Paul a écrit aux Corinthiens, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Vous voyez, c'est le même parfum. Mais pour les élus, ils seront sauvés. Et pour les réprouvés, ils vont périr. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort. Aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne sommes pas, comme plusieurs, des falsificateurs de la parole de Dieu. C'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu, devant Dieu et en Christ que nous parlons. La bonne odeur de Christ doit venir, doit se faire dans la propagation d'un message qui est pur, le message de l'Évangile. Et quand on prêche, donc je me parle en premier, et c'est la même chose lorsque chaque chrétien annonce l'Évangile ou communique des vérités bibliques, on doit le faire avec rigueur. Réguer, c'est pas austérité, c'est pas dureté, mais rigueur, on ne veut pas déroger de ce que l'Écriture dit. On doit avoir un souci de ne jamais tordre le sens des textes et de ne jamais cacher quelque chose parce que ça pourrait heurter l'autre. Ça, c'est une pensée qui est malheureusement courante dans le monde protestant. Pas partout, heureusement, mais j'ai entendu ça que, ah, on ne parlera pas de telle chose parce que ça va heurter du monde et ils ne viendront pas. S'ils sont heurtés et qu'ils ne viennent pas, c'est triste, mais ce n'est pas en leur disant ce qu'ils aiment entendre qu'ils vont venir à l'Évangile. Et Pierre a écrit sensiblement la même chose. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Au chapitre 2, verset 2. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole afin que par lui vous croissiez pour le salut. » En 2008, il y a eu le scandale du lait fabriqué en Chine, du lait pour nourrissons principalement. « Les fabricants avaient ajouté de la mélamine, c'est très toxique, mais ils avaient ajouté de la mélamine afin de faire pareil le lait plus riche en protéines. » Le croyant doit désirer le lait non frelaté de la parole de Dieu. J'ai l'impression que si Pierre écrit ça, c'est qu'il est très conscient que certains vont altérer la parole. Ils vont mettre de la mélamine dans la parole et c'est toxique. Ils vont vouloir enrichir ou rendre plus agréable le lait, mais finalement, dès qu'on touche à la parole de Dieu, on la rend toxique. C'est impossible de toucher à la parole sans la rendre toxique. On est comme des enfants avec des petits pinceaux et si on touche à une toile Picasso, c'est impossible de le faire sans l'altérer, sans l'aggraver. On ne l'améliore pas. Et on peut penser à l'évangile de la prospérité ou encore de l'évangile bonbon, c'est-à-dire qu'il ne mentionne pas le péché. Le lait frelaté est toujours toxique. Et c'est encore plus vrai pour la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons dans l'écriture, dans l'écriture globale, nous avons l'aliment le plus pur qui soit. Il y a zéro impureté. La parole de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui l'altèrent. Ce qu'on voit ensuite dans acte 2, c'est l'œuvre de l'esprit. Parce que l'esprit travaille avec le lait pur. Il n'est pas intéressé de travailler avec du lait altéré. Ce n'est pas vrai la pensée qui dit, peu importe ce qu'on va dire, le Saint-Esprit va quand même faire son œuvre. Ça, c'est un mensonge. Le Saint-Esprit travaille avec sa parole, pas la parole d'un autre. Et si ce n'est pas sa parole dans toute sa pureté, ça ne sera pas l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, Pierre a prêché la parole non altérée et on voit l'œuvre du Saint-Esprit. Les Juifs qui ont entendu Pierre ont eu le cœur vivement touché. Et quand je relis la prédication de Pierre, on voit que Pierre n'a pas joué sur les émotions. Il a exposé Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et surtout, Pierre a interpellé la conscience des auditeurs. Ça m'avait frappé il y a plusieurs années, au début de mon pastora. D'abord, il y a un pasteur qui m'avait dit, quand on prêche, c'est important que les gens vivent une émotion. Puis, je suis resté sur une impression de, bof, est-ce que c'est vrai? Et j'avais lu par après que, dans plusieurs milieux réformés, on interpelle surtout l'intelligence des personnes. Dans les milieux évangéliques, on interpelle surtout les émotions. On veut faire vivre une émotion. Puis, la personne disait, quand on lit des auteurs puritains, ça, c'est des pasteurs anglais du 17e siècle, principalement, eux, ils s'adressaient à la conscience des individus. C'est sûr que l'intelligence est sollicitée, puis que les émotions peuvent être affectées. Mais on s'adresse à la conscience. Et Pierre n'a pas eu peur de faire ça. Au verset 23, il dit, « Cet homme, Jésus, livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main d'Azé. » Pierre a été pratiquement accusateur. Il dit, « Réalisez-vous qui vous avez fait mourir? » Et le verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Pierre n'a pas eu peur de rappeler leur péché. Il vient d'exposer comment les Écritures ont préparé la venue du Messie. On l'a vu la semaine passée. Il cite le psaume 16, le psaume 110. Il vient d'exposer que Jésus est l'envoyé de Dieu pour sauver son peuple. Et il leur dit, « Ce Jésus-là que Dieu a envoyé, vous l'avez fait mourir. » Et on ne doit pas penser que ça, c'est les méchants juifs à l'époque, puis nous, on est mieux. Ésaïe 53, qui parle des élus, il dit, « Nous l'avons tous considéré comme puni de Dieu. » Quand on ne croyait pas en Jésus-Christ, c'est qu'on considérait sa mort comme normal, comme mérité par Jésus, comme n'importe quel autre homme qui est mort. Pierre s'est adressé à la conscience des individus. Je ne dis pas qu'on doit s'adresser uniquement à la conscience. Mais la conscience fait partie du message. Imaginez ces Juifs qui avaient fait un long voyage pour venir célébrer la fête de la Pentecôte, de la Pentecôte juive, à l'honneur de l'Éternel. Ils font un long voyage. Ce n'était pas donné de faire un voyage. Ils font un long voyage pour venir à Jérusalem pour honorer l'Éternel et joindre leur voie pour crucifier le Messie. Au lieu d'honorer l'Éternel, ils l'ont déshonoré. Et on voit la compassion de Dieu qu'il n'a pas supprimé ces personnes-là. Le Père a répondu à la prière du Fils sur la croix. «Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus n'a pas dit, «Père, je leur pardonne. » Il a dit, «Père, toi, pardonne-leur. » Il a prié pour que Dieu ne ferme pas la porte du pardon à ces personnes-là. Et c'est ce qu'on voit dans l'acte 2, qu'il y a des personnes qui ont été sauvées. Et la question des auditeurs suit la prédication. Ils disent à Pierre et aux autres, «Rapôtre, frère, que ferons-nous? » Les Juifs viennent de réaliser qu'ils ont péché. On a les mains sales. Qu'est-ce qui doit être fait? En fait, ce n'était pas encore la conversion, mais c'est une étape incontournable. On va voir ça bientôt. Mais avant, le verset 38 dit, donc c'est Pierre qui répond, il dit, «Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La première chose que Pierre leur dit, c'est de se repentir. Repentez-vous. Quelqu'un a déjà dit que la seule prière qu'un inconverti peut faire à Dieu, c'est de se repentir. Parce que sinon, Dieu n'écoute pas la prière des réprouvés. Parce que toute prière doit passer par Jésus-Christ. C'est par lui, par le Fils, que nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Le non-chrétien n'a pas accès auprès du Père. Alors, la seule prière qu'il peut faire, c'est, «J'ai péché, pardonne-moi. » Comment comprendre que Pierre demande à ses Juifs de se repentir alors que le même Pierre dit en Acte 5, 31, « Dieu a élevé Jésus par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » D'abord, c'est un verset, il y en a deux autres dans le Nouveau-Testament. Il y en a un, je pense que c'est 2 Timothée 2, 25, de mémoire, qui dit clairement que c'est Dieu qui donne la repentance. Il la donne à ceux qui l'ont choisi. Dans notre texte, le verbe « donner » a deux compléments. Il a donné quoi? La repentance et le pardon des péchés. Et ça, ça devient intéressant parce que le verbe « donner » a la même portée. Si le pardon des péchés, c'est quelque chose de vraiment donné et gratuit, la repentance, c'est la même chose. C'est le même verbe. C'est le même verbe qu'on trouve ailleurs quand Jésus dit, « Si quelqu'un demande le Saint-Esprit, Dieu ne lui donnera pas un serpent. » Dieu donne, il accorde, donc c'est généreusement qu'il le fait. Comment il fait cela? Comment Dieu donne la repentance? Puis que Pierre dit « repentez-vous », Dieu donne un cœur de repentant. Puis la personne se repent. C'est la personne qui doit se repentir. Ce n'est pas Dieu qui se repent à notre place. Mais il nous donne de nous repentir. Et la repentance, c'est quoi? C'est la prise de conscience de son péché accompagnée d'un désir, d'un engagement à feu et le péché. La prise de conscience de son péché, c'est pas « oui, j'ai péché, mais l'autre m'a fait ça avant » ou « c'est à cause de mon enfance difficile » ou etc. Sinon, on répète l'erreur d'Adam quand il a répondu à Dieu. « C'est la femme que tu m'as donnée. » Il est en train de dire « oui, j'ai fait ça, mais c'est à cause d'elle. » Puis en plus, c'est toi qui me l'as donné. Si on dit « ah, c'est mon enfance », on est en train de dire « c'est les parents que tu m'as donnés. » La repentance, c'est de dire « je suis pécheur, je pêche » et on demande pardon. Dans un engagement de fuir le péché. Et quand on chute, parce que ça arrive à tout chrétien, ce même corps contrit, réagit pour s'en repenser. Un corps repentant, c'est un corps qui continue de se repenser. C'est pas une repentance pour rentrer dans le salut. Puis un coup rentré, on n'a plus à se repentir. On garde ce corps contrit. On est encore attristé de son péché, comme Paul l'exprime dans Romains 7. « Je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je dois faire. » Ce qui surprend un peu, c'est l'ordre dans lequel Pierre énumère certaines choses. Pierre leur dit « repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça surprend parce qu'on a l'impression que le pardon des péchés et la réception du Saint-Esprit viennent après le baptême. Alors voici ma pensée. C'est pas juste moi. Mais le baptême ne précède pas le pardon des péchés. La preuve, c'est le larron gracieux en croix qui a été pardonné sans même avoir été baptisé. Ce que plusieurs proposent, c'est de voir dans l'idée de se repentir et être baptisé ou de croire et d'être baptisé un duo indissociable. Dans la pensée biblique, la conversion et le baptême étaient tellement liés. Il était impensable que quelqu'un se convertisse sans qu'il se fasse baptiser. Ça allait ensemble. Déjà, le baptême de Jean était directement associé à la repentance. Jean-Baptiste disait « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. » On pourrait traduire autrement. « Moi, je vous baptise dans l'eau en raison de la repentance. » Le baptême que l'Église pratique, ce n'est pas un baptême étranger au baptême de Jean-Baptiste. C'est un baptême qui poursuit le baptême de Jean-Baptiste, mais qui l'amène plus loin. Dans les deux cas, c'est un baptême de repentance. Ce qu'on a lu. Repentez-vous et soyez baptisés. C'est une des raisons pourquoi je n'adhère pas au baptême des bébés. C'est que c'est les personnes repentantes qui se font baptiser. Repentez-vous et soyez baptisés. C'est une des raisons pour le pardon de vos péchés. Il y a un débat chez les évangéliques à savoir si l'on doit pardonner l'autre avant qu'il se repente. Est-ce qu'on doit baptiser une personne qui n'est pas repentante? Pour ma part, ce qu'on lit dans l'acte 2, c'est que Dieu lui-même ne fait pas cela. Il dit « repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. » Jésus a dit dans Luc 17, 3, « Si ton frère a péché, reprends-le. » Et s'il se repent, pardonne-lui. Ça ne veut pas dire qu'on tombe dans l'amertume, dans l'idée de vengeance. Ça veut simplement dire parce qu'il faut tendre la main. Dieu tend la main pour le pardon. Il dit « si vous vous repentez, moi je vous pardonne » immédiatement. Et on doit faire la même chose. De dire à quelqu'un qui a péché, « J'aimerais tellement être réconcilié avec toi et pouvoir te pardonner. » Mais il faut que tu te repentes. Reste pas avec ce péché. Ce qui est certain, c'est que tous ceux qui se repentent, Dieu leur pardonne. quelqu'un qui dit « Moi, c'est parce que je n'étais pas élu. » Non, repends-toi. Pourquoi tu ne te repentes pas? Tu restes dans ton péché, tu aimes ça. Repends-toi. Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Si tu n'y vas pas, Dieu ne t'empêche pas d'y aller. C'est toi qui ne veux pas y aller. Et avec le pardon des péchés vient le don du Saint-Esprit. Ici, le mot n'est pas en lien avec les dons du Saint-Esprit. Le mot grec pour « don », il est différent. Le mot utilisé dans Acte 2, 38, le mot signifie « cadeau ». Alors que pour les dons du Saint-Esprit, le mot grec signifie une grâce accordée d'accomplir quelque chose. Dans ce cas-là, c'est « charisme » ou « charismata » qui a donné le mouvement charismatique comme le don d'une périson. C'est un charisme. Alors que dans Acte 2, c'est le mot « cadeau ». Autrement dit, le cadeau que celui qui se repent, reçoit, c'est le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit. Verset 39, il mérite quelques explications. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont trop loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alors on doit d'abord prendre Acte de la conjonction « car ». Cette conjonction nous informe que le verset 39 explique ce qui vient d'être dit. « Ceux qui se repentent et se font baptiser sont pardonnés de leurs péchés et reçoivent le don du Saint-Esprit. » Pourquoi? Parce que la promesse du Saint-Esprit est pour eux, pour leurs enfants et pour tous ceux qui sont trop loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellent. et je vais parler de la question de vos enfants ici parce que c'est un verset qui est utilisé par nos frères pédobaptistes, c'est-à-dire qui baptisent les bébés. Ils prennent ça comme appui. Alors on va regarder cela. Donc, la promesse en question, car la promesse, c'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, la promesse, l'identité de la promesse, on le voit déjà au verset 33. « Élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père l'Esprit-Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Et nombre de prophéties de l'Ancien Testament promettaient l'envoi du Saint-Esprit, dont celle de Joël que nous avons eu. Et Pierre écrit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellant. » Le « pour vous » se réfère aux Juifs. C'est des Juifs qui sont devant lui. Pierre respecte l'ordre que c'est pour les Juifs d'abord, puis le Grec. Pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc, Pierre mentionne aussi que c'est pour leurs enfants. Et ici, je dois vous dire que nos frères pédobaptistes excluent la clause finale concernant les enfants. La clause finale, c'est « En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Moi, je suis d'accord à dire que c'est pour le croyant, pour ses descendants, « En aussi grand nombre que Dieu les appellera. » C'est pas pour tous les enfants, pas pour toute la descendance, mais ça va selon l'appel, l'appel de Dieu. Donc, la promesse du Saint-Esprit ne s'adresse aux enfants que dans la mesure où ils sont appelés. On va regarder Romain 9, 8. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Vous voyez comme l'idée de promesse revient. C'est eux uniquement qui sont comptés comme descendants. Alors, quand on voit la question de descendance dans l'Ancien Testament, ça se précise ici. La seule descendance qui est comptée, c'est la descendance de la promesse qui n'est pas la descendance de la chair. Ça peut l'être, mais ce n'est pas parce que tu es descendant de la chair. c'est si tu es enfant de la promesse, là, tu es compté comme la descendance d'Abraham. Quand Pierre mentionne que la promesse est pour les Juifs, pour leurs enfants, il annonce simplement que parmi leurs enfants, il y en a qui vont recevoir la promesse du Saint-Esprit. Ce ne sont pas tous les enfants, tous les descendants. c'est en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Et vous remarquerez que, je vais remettre le verset précédent, il dit, et pour tous ceux qui sont trop loin, là, ils ne parlent pas de leurs enfants. ce que Pierre est en train de, donc, ceux qui sont trop loin, c'est les non-Juifs. Donc, c'est pour les Juifs et leurs descendants. Autrement dit, Dieu va continuer de sauver des Juifs, mais pas tous. Et il va en sauver aussi qui sont trop loin, qui ne sont pas Juifs. donc, c'est l'Église ici qui est formée. Ceux qui voient un avenir pour Israël, puis qui croient qu'Israël va être, demeure un peuple distinct de l'Église, bien, ce n'est pas ce qu'on lit. Les Juifs qui se convertissaient, bien, ils entrent dans l'Église. Paul était dans l'Église. Il était Juif. Tous les apôtres étaient Juifs. Ils n'ont pas formé un peuple distinct de dire, nous, les Juifs, on reste à part parce que on demeure un peuple distinct de l'Église. ici, les Juifs de notre temps ou peut-être plus tard, éventuellement, se convertissent, mais encore là, ils vont entrer dans l'Église, ils sont incorporés, incorporés au corps, c'est un peu pionnastique. Ils sont incorporés à l'Église. Il n'y a pas de salut en dehors. Augustin disait, hors de l'Église, point de salut. Et il avait raison. Il n'y a personne qui est sauvé sans être en Jésus-Christ. L'Église catholique a récupéré ça en disant, hors de l'Église catholique, point de salut. Mais Augustin, ce n'était pas sa pensée au début. Le mot Église signifie, en grec, c'est ecclesia, et l'étymologie de ce mot s'est appelée hors de. Et Pierre affirme que c'est en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. « L'Église n'est composée que de ceux qui sont appelés et c'est l'appel efficace dont il est question. » L'appel efficace, c'est quand le Saint-Esprit appelle de l'intérieur. Ce n'est pas un appel général lancé par un prédicateur ou même par Jésus quand il prêchait au foule. Et Jésus avait dit dans ce sens-là, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. dans le contexte, c'est Jésus qui appelait de façon extérieure. Mais quand on parle de l'appel efficace, c'est le Saint-Esprit qui appelle de l'intérieur. Et cet appel, on dit qu'il est efficace parce qu'il produit toujours l'effet. Ça produit toujours le salut. Et dans ce sens, Paul a dit « Et ceux qu'il a prédestinés les ont aussi appelés. » Et ceux qu'il a appelés les ont aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les ont aussi glorifiés. C'est tous ceux qui sont appelés. Ça, c'est l'appel efficace. Tous ceux qui sont appelés sont justifiés et sont glorifiés. Avant d'aller au verset 40, on va faire un petit retour sur le texte de Joël parce que Pierre cite la prophétie de Joël. Ça va nous aider. Et Joël, la prophétie de Joël comporte deux catégories de signes. Il y a les dons révélationnels. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et il y a aussi les signes cosmiques. Beaucoup retiennent les signes révélationnels, mais oublient les signes cosmiques qui vont avec les signes révélationnels. « Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. » Personnellement, je ne crois pas que les signes cosmiques doivent être interprétés littéralement. Ça faisait partie du langage des prophètes de l'Ancien Testament pour parler du jugement de Dieu. C'est fréquent dans la Bible. Les démons sont appelés des étoiles. Jésus est appelé l'étoile du matin, etc. C'est très fréquent. Mais surtout, j'aimerais porter votre attention sur la manière par laquelle Pierre introduit la prophétie de Joël. Pierre a dit « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour. » Autrement dit, il était trop tôt pour prendre un coup. La SQ était fermée à cette heure-là. Mais le verset 16 dit « C'est ce qui a été dit par le prophète Joël. » Je vais paraphraser. Pierre a dit aux Juifs « Vous avez vu le vent impitueux, les langues de feu. Vous nous avez entendu parler en langue. » Ce que vous avez vu, c'est ça qui avait été dit par le prophète Joël. Le « C'est » là, il y a un démonstratif là-dedans. « C'est apostrophe. » Ça renvoie à ce que vous avez vu et que vous interprétez comme de l'ivresse. Il dit non, non, non. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est ça qui a été dit par le prophète Joël. Et là, Pierre donne les signes révélationnels ainsi que les signes cosmiques. Pierre ne dit pas que la première partie de la prophétie de Joël, c'est ça que vous avez vu. Puis les signes cosmiques, ça, c'est une autre génération qui va voir ça plus tard. L'ensemble de cette prophétie, c'est ce que vous voyez. Alors, ça rend difficile une interprétation littéraire. Donc, les langues ne s'expliquent pas seulement par les signes révélationnels prophétés par Joël, mais s'expliquent aussi par les signes cosmiques. Parce que Pierre aurait pu citer juste la partie des signes révélationnels de la prophétie de Joël. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a inclus les signes cosmiques. Et la question se pose à savoir pourquoi. La raison, c'est que les langues constituaient un jugement contre Israël. Et les signes cosmiques, ça fait partie du langage des prophètes pour parler du jugement de Dieu. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Joël, Amos et Miché utilisent cette image. Quand même, six prophètes, c'est quand même beaucoup. Et ces images rappellent une des plaies d'Égypte. Et il se peut, il est probable, que cette plaie qui s'est réellement produite soit devenue une image pour parler du jugement de Dieu. Et les langues, j'en avais parlé la semaine passée ou il y a deux semaines, que les signes cosmiques véhiculent le jugement de Dieu. Les langues démontraient aux Juifs que le Seigneur qui jusque-là s'était révélé uniquement aux Juifs se tournait maintenant vers les païens. Et pourquoi il le fait? parce que la nation juive a rejeté le Messie. C'est un jugement. C'est en raison de son rejet du Messie que Dieu se tourne vers les païens. Donc, le fait que les langues soient dans des langues étrangères, ça montrait que Dieu se détourne d'Israël comme nation pour se tourner vers les païens. « Vous êtes disqualifié Israël, vous avez rejeté le Messie. » Et les signes cosmiques, c'est aussi du langage de jugement et ça va ensemble. C'est ce que le prophète Joël avait dit. Et Jésus avait dit en Matthieu 24, 1 et 2, « Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela, donc les constructions du temple? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. » Jésus annonce la destruction du temple, une destruction définitive. Le temple était au cadre de l'alliance mosaïque, l'alliance avec Moïse, et cette alliance devait prendre soin, prendre fin plutôt. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle du fait que la nouvelle alliance met fin à l'ancienne. En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. En fait, il y a eu un chevauchement, c'est-à-dire que la nouvelle alliance a été établie par la venue de Jésus. Mais l'ancienne a continué d'oeuvrer, si on veut, d'être en force jusqu'à que le temple soit détruit. Donc, c'est en l'an 70. Ça, on le sait par l'histoire. La Bible ne mentionne pas l'année, mais on le sait par l'histoire. C'est un fait très bien établi, autant par les Juifs que par les Chrétiens que par les historiens paillés. Il y a eu un chevauchement des deux alliances. C'est ce qui explique que Jésus a pu dire à une personne qui avait été guérie, va présenter au sacrificateur l'offrande prévue. C'est ce qui explique que Pierre a circoncis Timothée. Je ne pense pas que Pierre, Paul plutôt a circoncis Timothée. Je ne pense pas que Paul aurait fait ça après 70. C'est ce qui explique même que Paul plutôt est allé offrir un sacrifice au temple. On voit ça dans les actes plus loin. On y arrivera éventuellement. Mais l'ancienne alliance n'était pas encore abolie. Et le texte d'Hébreu dit bien, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Ce n'est pas encore disparu, mais c'était sur le point. Et c'est arrivé en 70. Et 70 marque le jugement de Dieu sur Israël comme nation organisée. ça ne signifie pas qu'un juif aujourd'hui ne peut pas se convertir. Ça signifie que comme nation organisée, c'est terminé pour Israël. Dieu a mis fin au judaïsme et au statut particulier que la nation avait pour Dieu. Et les langues ont été données pour ça. Ça marquait la résolution de Dieu de juger Israël. Paul dit en 1 Corinthiens 14, 21 et 22, « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants mais pour les non-croyants. les non-croyants ici sont les juifs dans le contexte du verset précédent où Paul cite Ésaïe 28, 11. Ce peuple, c'est clairement Israël et c'est les juifs qui rejetaient le Messie et c'est signe qu'il y a un changement historique. Israël n'est plus la nation privilégiée. Le Seigneur se tourne vers les nations et il se fait maintenant une nation spirituelle, un peuple spirituel. Encore une fois, ça ne signifie pas que les juifs ne peuvent pas être sauvés. Et ce n'est pas de l'antisémitisme. Ce n'est pas de l'anticanadianisme de dire que les Canadiens n'ont pas un statut particulier pour Dieu. Ils sont traités comme les autres nations. Et on poursuit avec le verset 40 d'Acte 2. Et par beaucoup d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » C'est un verset qui nous montre que Luc donne un résumé de la prédication de Pierre. Il dit par beaucoup d'autres paroles que Luc ne mentionne pas. Et on a vu que Pierre s'est adressé à la conscience des gens. Il a aussi fait un exposé de certains textes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des textes tirés du livre de Joël, un texte du psaume 16 et un autre du psaume 110. Constamment, la prédication dans le Nouveau Testament est appuyée sur l'Ancien. Et Pierre explique que tous ces textes pointaient vers un seul personnage, Jésus-Christ, le Messie envoyé de Dieu pour sauver son père. Et quand Pierre ajoute à la fin du verset 40, sauvez-vous de cette génération perverse, il fait référence à la nation juive qui vient de rejeter le Messie. Je n'ai pas remarqué, mais il me semble que Pierre reprend ce que Jésus avait déjà dit en traitant de génération adultère, la nation juive qui était rebelle. Pierre dit, ne restez pas au sein de la nation juive au sens de ne voyez pas là votre identité. Oui, vous êtes juif là, mais ce n'est pas votre identité. Votre identité, c'est d'être chrétien. Ne soyez pas emportés dans le jugement avec eux. Arrêtez d'être solidaires d'un peuple qui a rejeté le Messie. Pour nous, chrétiens d'origine païenne, nos repentiens ne consistent pas à feuiller le judaïsme, mais à feuiller le monde. Parce qu'il n'y a aucune différence entre le judaïsme et le monde. Le judaïsme, aujourd'hui, c'est un judaïsme qui rejette le Messie. Les deux, le judaïsme et le monde rejette Dieu. Les deux renie le Christ, les deux vivants paillés. Et on termine avec le verset 41. Ceux qui reçurent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 ans. Vous voyez le développement. Les gens ont entendu de la prédication à la conversion. Ils ont entendu la prédication, se sont convertis, repentez-vous et soyez baptisés. Et ce sont ceux qui ont reçu la parole qui ont été baptisés. Et le baptême qu'on doit pratiquer doit inclure la repentance comme j'ai mentionné. Et le baptême de l'Église va cependant plus loin que le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de l'Église inclut certes la repentance, mais il signifie l'union du croyant à Jésus-Christ. On a vu ça un mercredi soir dans Romains 6. Et le baptême d'eau est le signe visible d'une réalité invisible. Et ce sont ceux qui se sont fait baptiser qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les priants. La vie d'Église se passe entre baptisés, entre personnes qui se sont repenties. Vous remarquerez qu'à notre Église, on dit que pour participer au repas du Seigneur, il faut être baptisé. Et acte 2 est tellement limpide sur ce point-là. Une personne, est-ce qu'elle peut être repentante sans se faire baptiser? Peut-être qu'elle peut s'être repentie que là, on est en voie de la baptiser. Ça, ça va. Mais une personne qui ne veut pas se faire baptiser, pour ma part, j'ai de la difficulté à admettre qu'elle soit chrétienne. Je comprendrais si un détenu se convertit, mais qu'il ne peut pas se faire baptiser. Ou un malade qui ne peut pas quitter son lit d'hôpital. Je ne dirais pas qu'il n'est pas chrétien. Mais sinon, une personne qui ne veut pas, pas une personne ne peut pas, mais une personne ne veut pas se faire baptiser, je trouverais difficile de considérer que sa repentance est crédible, et ça, pour la raison suivante. Celui qui ne veut pas se faire baptiser est en train de désobéir sciemment et consciemment, et il est en train de suivre ses propres désirs et non pas ce que Dieu lui demande. évidemment, l'Église doit l'enseigner sur cela. Mais s'il y a un refus, moi, je n'irais pas juger son âme de dire que ce n'est pas un chrétien, mais je vais attendre avant de dire que c'est un chrétien. Je vais dire que je ne vois pas ce qu'il faut pour que je puisse dire que c'est un chrétien. parce que ce n'est pas juste les paroles qui sont importantes, il y a les gestes aussi. Rapidement, quelques applications. D'abord, la prédication de Pierre est très intéressante et étudiée comme prédication. Elle est foncièrement établie sur les écritures de l'Ancien Testament et plusieurs chrétiens pensent que l'Ancien Testament ne nous concerne pas. C'est pour les Juifs. Mais c'est tout le contraire que nous voyons dans le Nouveau Testament et le Nouveau Testament nous apprend que l'Ancien Testament n'est pas que pour les Juifs. Dans 1 Corinthien 10, Paul va citer, va rappeler la traversée du désert dans l'Ancien Testament et Paul va dire ces choses ont été écrites pour nous. Nous pour qui la fin des temps est arrivée, la fin des siècles est arrivée. il dit, c'est pour nous. Il va citer deux Théronomes dans 1 Corinthien 9, je pense, il va citer deux Théronomes qui dit, tu n'en musèleras point le bœuf lorsqu'il faut le grain. Paul dit, ça a été écrit pour nous. L'Ancien Testament a été écrit pour nous. L'Enuque éthiopien a reçu tout un enseignement sur l'Ancien Testament afin de connaître Jésus-Christ. On voit ça dans l'acte 8. Philippe l'a enseigné à partir de Moïse et des prophètes sur tout ce qui concernait le Messie. Le gars s'est converti, s'est fait baptiser. Les disciples d'Emmaüs trouvaient ça dur d'avoir appris que Jésus était mort. Il n'avait pas reconnu qu'il y avait Jésus devant eux. Jésus prend partie de Moïse et des prophètes tout ce qui le concernait. Ça ne signifie pas qu'on doit s'intéresser à l'Ancien Testament seulement. Ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre de côté. On va prêcher toutes les Écritures. Le deuxième point, c'est que l'Église primitive était credo-baptiste, c'est-à-dire qu'elle ne baptisait que ceux qui recevaient la parole. Credo veut dire croyant ou croyance et baptiste, le mot est connu. On est credo-baptiste. On baptise ceux qui font une profession de foi crédible. Ce point dans notre confession de foi qui dit ceux qui professent de fait la repentance envers Dieu et la foi et l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ sont les seuls sujets aptes à recevoir cette ordonnance. C'est dans le chapitre sur le baptême donc c'est l'ordonnance du baptême. Certains chrétiens posent la question légitime à savoir si l'Église ne devrait pas baptiser immédiatement celui qui se reprend. Il y a des églises qui font ça de dire il y a un culte de baptême il y en a-tu d'autres qui veulent venir? Il y a même un ancien pasteur qui m'avait dit lui quand il y avait un culte de baptême il disait aux autres il reste de l'eau dans le baptisteur s'il y en a qui sont intéressés. Il me semble que ce qu'on voit dans le Nouveau Testament c'est qu'il y a une différence entre les baptêmes faits en Palestine et ceux faits en dehors dans le monde gréco-romain. Pour les juifs qui se faisaient baptiser immédiatement eux avaient été enseignés depuis leur tendre enfance sur le Messie à venir. Quand on leur présentait Jésus-Christ comme Messie il y avait déjà tout un bagage que les païens n'avaient pas. On va voir éventuellement encore dans l'acte de 8 que Philippe enseignait longuement les gens de la Samarie puis le Luc éthiopien avant de les baptiser. Donc l'Église doit s'assurer que les gens comprennent le geste qu'ils posent. L'Église n'a pas cette période-là n'est pas pour permettre à la personne de se faire baptiser de montrer un certain niveau de sainteté mais de s'assurer que la personne comprenne l'engagement qu'elle prend en se faisant baptiser. La dernière application est au verset 40 et par beaucoup d'autres paroles Pierre rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Frères et sœurs, la repentance commence par prendre conscience de son propre péché mais il est impossible de prendre conscience de son propre péché sans prendre conscience du péché du monde en général. Le monde est corrompu souillé pervers nous devons en prendre conscience pour le fuir. Donc c'est pas juste une prise de conscience sur nous-mêmes elle est nécessaire mais elle est insuffisante on doit prendre conscience que le monde est foncièrement péché. On doit fuir les pratiques du monde les pensées du monde parce que tout est souillé. Si nous nous sommes repentis nous nous sommes aussi repentis d'avoir marché comme le monde rebelle. l'église de Jésus-Christ est le flambeau dans ce monde de ténèbres. Elle est une référence dans ce monde perdu. Elle offre l'espoir de Jésus-Christ dans ce monde désespéré. Alors que le Seigneur nous donne d'être une église fidèle à sa parole un lait non altéré. Une église où sa parole est prêchée et enseignée droitement. Moi c'est ma prière. Une église qui applique la parole de Dieu pour me briller dans ce monde. C'est ma prière aussi. Que Seigneur vous bénisse qu'on va prier. Seigneur Dieu merci pour ce chapitre d'Acte II qui nous informe tellement sur l'église que tu bâtis. Et Seigneur on est encore une nouvelle église. On arrive bientôt à notre première année dans quelques semaines. Et Seigneur c'est notre prière qu'on puisse chercher à être fidèle à ta parole. On ne veut pas miser sur le nombre même si on souhaite évidemment grandir en nombre. On ne veut pas miser sur les moyens du monde. On veut juste être fidèle à ta parole. Donne-nous Seigneur de grandir dans ce qu'on a vu et qu'on puisse être une église qui brille pour toi. Amen.